Dans le même temps qu'à Balero, socialiste dirigeant le gouvernement espagnol, va également chercher à les faire rentrer pour unifier l'ensemble du mouvement républicain face aux nationalistes. Au risque, certes, d'attirer une inquiétude au niveau international, mais il considère qu'afficher l'unité, c'est mieux. Et en plus, il veut affaiblir l'instabilité que peuvent provoquer les anarchistes en forçant à assumer la responsabilité du gouvernement à ses côtés et les pousser à calmer leurs troupes. Ainsi, en septembre, il leur propose un poste de ministre, mais cette offre peu généreuse est repoussée. Mais la CNT accepte quand même le principe d'une participation au gouvernement et des négociations ont lieu. Notamment autour de Horacio Prieto, dirigeant de la CNT, qui est favorable à une participation au gouvernement. Il va ainsi œuvrer à la faire accepter et les négociations vont se poursuivre avec à Balero. Avec un certain nombre de difficultés, puisque comme en effet les anarchistes voient l'État comme un instrument d'oppression du prolétariat, qu'il soit entre les mains de la droite, de la gauche ou d'organisation brière, pour eux, en théorie, ça reste un État, un État autoritaire, même dirigé par des anarchistes. De plus, leurs relations avec l'UGT et qu'à Balero sont historiquement mauvaises. Cependant, le 18 octobre, Horacio Prieto réussit à convaincre une assemblée plénière de la CNT que la situation exceptionnelle force le mouvement, le syndicat, à prendre ses responsabilités, et il va donc obtenir l'autorisation de poursuivre les négociations. Il faut alors à tout prix remporter la victoire sur le fascisme, avant de mener la transformation de la société et l'établissement du communisme libertaire. La CNT demande alors 5 postes de ministres, et va finalement en obtenir 4. La santé, la justice, le commerce et l'industrie. Avec notamment Frédérica Monseni, ministre de la Santé, qui certes est opposée à une participation au gouvernement, mais a été convaincue de l'accepter. Sous-titrage ST' 501